Ici, nous sommes dans l'entrepôt du Ménil Raoul, là où toutes les marchandises qui vont être distribuées dans les centres de distribution arrivent. Elles sont d'abord réceptionnées, et ensuite elles sont distribuées sur les différents centres. On a trois sources principales de produits qui arrivent ici. Les marchandises que l'association nationale peut acheter, tous les produits qui proviennent de l'Europe, fonds de solidarité européens en plus, et puis tout ce qui est collecte et ramasse que peuvent faire les bénévoles tout au long de l'année. En termes de personnes, on a 50 bénévoles à peu près. En termes de repas, c'est 6 800 000 repas qui sont distribués chaque année. Dans les 50 centres, les 20 de l'Eure, les 20 de Sainte-Maritime et les 10 de la région du Havre. Je suis arrivé un peu par hasard, je suis arrivé en 2021 en fait, et c'était pour moi un challenge intéressant parce que c'était en fait la création d'un centre à partir de zéro, de rien du tout. C'est pour cela que nous sommes toujours en recherche de bénévoles, parce qu'on a besoin de compétences, de la gestion du matériel roulant ou de la logistique, des gens qui font l'administratif, la gestion des stocks, gérer les approvisionnements, etc. J'ai toujours été en relation avec le Crédit Agricole, premièrement à titre personnel, ensuite au niveau professionnel, puisque j'avais des clients qui avaient des relations avec leurs partenaires banquiers, c'était souvent le Crédit Agricole, et puis avec les restos où on a souvent des contacts avec les caisses locales, puis avec la caisse régionale. Le besoin il est particulier et double, nous avons évidemment besoin, vous voyez les locaux tels qu'ils sont, on a besoin de matériel de manutention évidemment, et puis en fait on a aussi dans nos projets, le projet de partir de cet entrepôt pour trouver un entrepôt qui sera plus adapté, donc nécessairement il va y avoir des besoins en matériel. Écoutez, d'une part, ça fait toujours plaisir d'être retenu, c'est une reconnaissance finalement de notre action, et puis évidemment ça s'accompagne d'un peu d'argent, donc ça ne peut être que quelque chose de profitable pour nous.